Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Autoc, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Cette semaine, on va prendre un peu le temps de parler autre chose que de politique, puisqu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. On en reparlera beaucoup dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, on va partir au pays de l'or jaune, au sud de Bordeaux. On va se promener un petit peu dans les vignes avec Aurélia Souchal-Caumont, qui est la présidente du syndicat des vins de Séronce. Séronce est une petite commune, une petite appellation qui mérite d'être découverte. Et on va parler de ça aujourd'hui avec vous. Bonjour Aurélia Souchal. Bonjour. Expliquez-moi tout. On va faire un peu de pédagogie pour commencer cette émission. Expliquez-nous la différence entre les vins liquoreux qu'on fabrique dans ce Sud-Gironde et les vins moelleux. Alors, ces deux types de vins sont des vins blancs doux. Ensuite, on utilise des vocabulaires différents. En fait, il s'agit d'un gradient de douceur, on va dire. Un gradient de douceur. Les vins blancs moelleux sont des vins blancs doux, donc sucrés, et moins sucrés que les vins blancs liquoreux. Donc, au-delà d'un certain seuil de teneur en sucre résiduel, donc qui reste dans le vin, qu'on sent en termes gustatifs, on passe sur des vins qu'on appelle liquoreux. Donc, c'est juste une graduation, des vins plus ou moins sucrés, qu'on appelle moelleux, et plus ils sont sucrés, plus on les appellera liquoreux. Alors, justement, dans ce secteur du Sud-Gironde, on connaît des grands noms, Sauternes, Barsac, et peut-être Sérons, c'est un peu moins. Expliquez-nous, en tout cas, les points communs, et puis ensuite, on va venir aux différences entre vos vins. C'est quoi qui fait la magie de ce terroir ? Alors, tout d'abord, nous sommes voisins, Sauternes et Barsac. Barsac est vraiment la commune mitoyenne de la commune de Sérons. Donc, on est tout à fait voisins. Ce qui fait nos points communs, c'est le climat, puisqu'il y a un climat très particulier dans cette zone-là. C'est pour ça que c'est la zone des liquoreux à Bordeaux, puisque un petit cours d'eau, qu'on appelle le Ciron, se jette dans la Garonne. Ces deux cours d'eau n'ayant pas la même température, des brouillards se créent à la fin de l'été et au début de l'automne, brouillards matinaux qui laissent la place au beau temps de l'arrière-saison et qui permettent le développement d'un champignon particulier, qui permet le développement de la pourriture noble et donc la concentration de nos raisins et leur évolution vers ces petits grains d'or qui nous permettent de faire des vins liquoreux. Des petits grains d'or, c'est très joli. Il y a tout un vocabulaire qui est très poétique autour de ce vin. Ce champignon... Allez-y, allez-y. En revanche, nos différences, parce que ça, c'est effectivement nos points communs, mais nos différences, ce sont nos terroirs. Alors, c'est quoi le territoire, le terroir de Sérons ? Qu'est-ce qu'il a de différent, on va dire, de celui de Sauternes ou Barsac ? Alors, nous avons un sous-sol qui est différent. L'appellation de Sérons, c'est juste trois communes. Sérons, Barsac... Sérons, Pas... Non, pas Barsac, non. Sérons, Podinsac et Hilats. Et nous avons donc un terroir de Graves, puisque nous sommes au cœur de la région des Graves, mais avec un sous-sol calcaire. Et cette particularité de terroir fait que nos vins ont une acidité un peu plus forte que les vins de Sauternes et Barsac. En fait, nous sommes sur des vins qui sont très frais. On cherche à garder, d'ailleurs, et à cultiver cette fraîcheur-là pour garder des vins un peu vifs, nerveux et pas trop lourds. Voilà. Donc, on est sur des vins sucrés, liquoreux, mais frais, avec une fraîcheur en finale qui remonte un peu nos vins. C'est des vins modernes, les vins de Sérons, et par extension, les vins liquoreux. Alors, j'en suis convaincue. Je suis convaincue que les vins de Sérons, justement, de par cette fraîcheur et cette vivacité qui sont leurs caractéristiques, sont des vins modernes aujourd'hui. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille, justement, faire comprendre aux consommateurs que ces vins-là correspondent à des goûts actuels et modernes. Et il faut qu'on se remette à les consommer. Alors, on le disait, Sérons, c'est la plus petite appellation de Gironde, de Bordeaux, des vins de Bordeaux. Vous êtes combien ? On est 17. 17. 17 producteurs. Oui. Pour une production totale de 800-850 hecto. Oui. Donc, on est vraiment tout petit par rapport à la masse des vins bordelais. Néanmoins, on est très attachés à notre appellation et à nos caractéristiques. Alors, justement, ce week-end, enfin, cette fin de semaine, deux événements qui sont organisés par le syndicat des vins de Sérons, donc par vous et tous vos collègues du syndicat. Expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer vendredi et samedi ? Vendredi 22 mars, on consacre, on va dire, une longue pause déjeuner. On offre une longue pause déjeuner aux professionnels du vin, aux acheteurs, pour leur faire découvrir notre dernier millésime. Donc, le millésime 2018 des vins de Sérons sera présenté au bar à vin du CIVB, vendredi 22 mars, entre 11h et 15h. Les professionnels, c'est-à-dire le négoce, mais aussi la restauration bordelaise, les cavistes, les bar à vin, puisque, ayant une petite production, on cherche aussi à développer une consommation locale. Alors, justement, on va parler de cette consommation. Qui consomme les vins de Sérons aujourd'hui ? Ça se vend où ? C'est quoi ? Dans un périmètre ? Le monde entier boit des vins de Sérons. Vous inondez la planète de vins de Sérons ? Alors non, avec 800 hectares, c'est un peu compliqué. Néanmoins, une consommation locale, certes, donc directement aux particuliers, des particuliers qui connaissent l'appellation, qui viennent et qui viennent directement à la propriété, mais la grande distribution locale joue aussi le jeu d'appellation et distribue nos vins. Les cavistes et bar à vin le font. On va essayer de faire en sorte qu'ils ne le fassent plus en les rencontrant demain. Et certaines propriétés peuvent aussi exporter les vins qui marchent très bien, notamment en Asie. C'est votre cas ? C'est mon cas. Je vois un peu de vin à Hong Kong. C'est le cas aussi d'autres propriétés qui arrivent à exporter, à faire parler de nos vins dans différents pays, pas seulement en Asie, d'ailleurs. Alors, justement, il y a des phénomènes de mode dans le vin. Aujourd'hui, on est un petit peu au creux de la vague, non ? Pour les vins liquoreux ? Ou ça remonte ? Il y a quelques matières à espérer ? Alors, on est au creux de la vague et il y a matière à espérer. C'est un peu les deux. Donc non, effectivement, la mode n'est plus à la consommation de vins liquoreux. On ne sait plus trop quand les boire, comment les boire, avec quoi les boire. Et c'est aussi pour ça qu'on a un deuxième volet d'événements, là, cette semaine. Puisque vendredi, on présente nos vins aux professionnels. Mais samedi, on organise une espèce de grande fête autour des vins de Séronce pour inviter les gens du coin et d'ailleurs à venir partager un grand repas en buvant des vins de Séronce pour bien montrer, justement, que ces vins sont d'une des vins qui correspondent au goût actuel, comme on le disait tout à l'heure. Et d'autre part, qui correspondent aussi à des modes de consommation auxquels on ne pense pas forcément. Alors justement, donnez-nous des exemples. C'est quoi les modes de consommation ? Ce qu'on associe bêtement, c'est le cliché, vous me voyez venir, évidemment, le vin liquoreux et le foie gras. Il y a d'autres pistes possibles ? Beaucoup. Alors lesquelles ? Les horizons infinis de consommation. Il y a des accords mets et vins qui marchent très, très bien. Notamment, tous les fromages à pâte persillée, comme le roquefort, les bleus. Le liquoreux et le vin par excellence qui va avec ces fromages-là, parce que les rouges sont un peu attaqués par ce type de fromage fort. Les liquoreux, c'est très bien. Ça marche très bien avec les volailles. Donc il ne faut pas hésiter à les servir tout au long du repas. Et puis ça marche très bien aussi à l'apéritif. Alors aujourd'hui, on sait qu'on a tendance à boire de plus en plus de vin à l'apéritif. Donc à Bordeaux, on a plus l'habitude de boire des blancs secs en apéro. Les blancs liquoreux, ça marche très, très bien à l'apéro, avec plein de choses différentes. Et on peut même aller jusqu'à l'hérésie, qui je pense n'en est pas une, de mettre un glaçon et un zeste d'orange dans son verre, afin d'ajouter un petit peu de la fraîcheur à nos vins liquoreux. Pourquoi vous parlez d'hérésie ? C'est aussi une petite exploration. Voilà, parce que certains considèrent que c'est des l'hérésies, alors que je pense que ce type d'association, glaçons, zeste, sont vraiment très respectueux du vin. On retrouve nos vins, nos caractéristiques, tout en ajoutant un petit effet fraîcheur, dilution et amertume du zeste d'orange, qui rendent le vin vraiment digeste. D'accord. Vous le disiez, samedi, donc, c'est Sérons, fête son vin de Sérons. C'est quoi ? C'est une déclinaison un peu ? C'est le Bordeaux, fête le vin à l'échelle de Sérons ? J'y viens samedi, en famille, pas en famille. Qu'est-ce que je trouve ? Qu'est-ce que je fais ? Ce serait un peu présomptueux de dire qu'on va concurrencer Bordeaux, fête le vin, même si vous êtes tous les bienvenus. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve des vignerons qui vont faire déguster leur dernier millésime 2018, mais aussi des millésimes qui sont aujourd'hui à la vente. Donc, une palette de vin de Sérons assez variée. Des vignerons pour les expliquer, expliquer leur territoire, leur manière de travailler. Et un grand repas, un grand repas assez élaboré, avec des mets préparés par Éric Banquier. On a quand même cinq plats, sur des déclinaisons un peu inattendues, puisqu'on commence par des huîtres, avec du licoreux, ce n'est pas forcément attendu. Et voilà, toute une déclinaison de plats qui vont bien s'allier avec nos licoreux. Des petites animations pour les enfants. Voilà, un grand moment de convivialité. Et justement, cette rencontre, c'est important de mettre en regard celui qui fait le vin et celui qui le déguste. Ça, c'est aussi une des clés pour faire savoir, faire connaître votre appellation ? J'en suis convaincue. Convaincue qu'il n'y a pas mieux pour parler d'un vin que celui qui l'a fait. Qu'on explique pourquoi on le fait, comment on le travaille. Aujourd'hui, on a des viticulteurs de différentes générations, qui ont des manières de travailler différentes, mais qui aiment leurs produits, qui aiment leur territoire. Et qui l'expliquent et qui le font vivre. Et forcément, ça donne envie d'en boire. Alors, vous le disiez, il y a des gens de toutes les générations. Il y a un reportage remarquable qui a été fait dans le Sud-Ouest sur cette appellation. Qu'est-ce qui fait que vous tenez ? Parce que les lois du marché sont parfois un peu dures, voire même absurdes. Ça ferait qu'on pourrait aller vers la facilité et laisser tomber cette appellation. On voit, c'est une petite production malgré tout. Pourquoi on s'accroche aujourd'hui ? On s'accroche par amour du produit. Par souci économique aussi, parce que c'est intéressant d'avoir ça en complément de gamme, si on est très pragmatique. Mais par amour du produit, par amour du terroir. Et par respect pour l'histoire de cette appellation aussi, qui est une appellation dont la notoriété remonte au XVIIe siècle. Enfin, on est sur quelque chose quand même d'ancestral, qui a une histoire, un passé, avec des viticulteurs qui l'ont toujours fait vivre, qui l'ont maintenu. Et donc, mettre un terme à ça, ce serait un véritable échec. Et à mon avis, une erreur, parce qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. Nous, on y croit et on croit que la roue tourne et que la mode délicore pourra revenir. Pourra revenir, oui, oui, absolument. Et alors, justement, vous êtes le plus petit à Bordeaux, la plus petite appellation. Ce genre de manifestation, l'objectif, c'est quoi ? C'est de vous faire connaître de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, un... Je vais y venir à ma question, qui est un peu confuse, je vous l'accorde. Non. Est-ce que ce n'est pas aussi, aujourd'hui, un argument d'être le plus petit, ce côté un peu happy few pour une appellation comme Serence ? Si. Si, si. C'est retourner ce qu'on pourrait considérer comme un handicap, donc notre petite taille, le retourner et en faire un atout. Aujourd'hui, la rareté a toujours quelque chose d'attirant. Les gens ne connaissent pas forcément, mais justement, ça les intrigue. Si on existe à côté des grands noms qu'ont nos voisins sur des types de vins qu'on peut penser similaires, mais si on existe, c'est parce qu'on a une particularité et les gens sont intrigués. Tiens, mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout petit, vous êtes très peu. Voyons ce que c'est et faisons partie, comme vous dites, des happy few qui ont la chance de goûter ces vins-là. De goûter ces vins de ces onces. Donc, évidemment, il faut être assez ronde ce week-end pour pouvoir y avoir accès. Vous le disiez, c'est une histoire qui remonte à très loin, à partir du XVIIe siècle, on fabrique. Il y a eu des heures de gloire pour ces onces ? Il y a eu une période d'absolue prospérité ? Ça remonte à quand, ça ? Oui, les années 50-60 étaient des années très prospères. On était sur des productions qui ont atteint 25 000 hecto quand on a 800 hecto aujourd'hui. Vous voyez, donc on est quand même sur... Mais ça se buvait comment, on buvait le Céhons ? Est-ce qu'il y a eu une évolution aussi dans la manière d'appréhender ce produit ? Eh oui, parce qu'on le buvait simplement, en fait. On le buvait au comptoir, on buvait un verre de blanc qu'on partageait avec son voisin. Quand on passait chez le viticulteur voisin d'à côté, on buvait un verre de blanc plutôt que de boire un thé. Et voilà, c'était d'autres modes de consommation. C'était plus simple, plus convivial. Et nous, on a envie de retrouver ça aussi. Que les gens reviennent à une dégustation juste simple. Prenons plaisir, parlons pas pendant des heures des caractéristiques du produit, même si nous, on aime ça parce qu'on est viticulteurs, mais c'est un peu notre déformation professionnelle. Buvons un coup, discutons et passons un bon moment. Parfait. Écoutez, Aurélia Souchal, merci beaucoup. Je rappelle donc, on va faire passer un petit bandeau pour retrouver toutes les coordonnées sur le site internet des Vins de Séronce. Évidemment, une mention légale à laquelle il faut apporter. Le Séronce, c'est absolument délicieux, mais il faut le boire avec modération. Évidemment, Aurélia Souchal, merci. Rendez-vous ce week-end en Sud-Gironde. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada